Alors un autre exercice, on a une cellule photoélectrique en césium. Seuls les rayonnements de longueur d'onde à failleur à nombre d'A0 permettent l'émission d'électrons. Donc on va faire un schéma. Ce que je vais faire, je ne vais pas le faire au brouillon ce schéma parce qu'il n'y a qu'une seule question et je vais avoir besoin du schéma pour faire la question donc je fais le schéma direct. Alors on se rappelle le schéma qui est à faire dans l'effet photoélectrique c'est celui-là, énergie du système. Ici il y a E1 qui est l'état fondamental et qui est donc un état lié, les électrons sont accrochés au noyau. Et ici il y a E2 et au-dessus d'E2 il y a tous les états, l'énergie n'est plus quantifiée d'accord puisque l'électron est arraché de son noyau et que comme il est dans une grande boîte, il peut prendre n'importe quelle énergie cinétique qu'il veut. Et donc là ce sont les états libres. Alors j'ai mis que ça mais ça continue très très haut jusqu'à la vitesse de la lumière en fait. Alors il y a un photon qui arrive dessus, et l'énergie du photon est égale à H nu. H nu on peut le dessiner comme ça. D'accord, l'énergie du photon si on la dessine ici, avec tac tac, ici c'est delta E, on va l'appeler mine. Et ici c'est l'énergie cinétique. Est-ce que je peux refaire ça comme schéma ? Non, voilà. Ça pour le coup c'est pour le boyon. Donc on va juste dessiner ça sur... sur comment dire... Donc je ne vais pas dessiner sur la copie, c'est pour nous sur le brouillon. Donc sur le brouillon, on peut se rappeler qu'il y a l'énergie du photon. Donc cette énergie du photon, elle sert à la fois à enlever l'énergie potentielle, donc à faire passer l'état libre, l'état lié, pardon, à l'état libre. Et après, ce qui reste c'est l'énergie cinétique qui va au système, mais la seule partie du système qui peut bouger c'est l'électron. Donc ça donne tout son énergie cinétique au électron. Alors, d'après le premier principe, ou la conservation de l'énergie, comme vous voulez. J'ai peur que si vous mettez le premier principe, ça va perdre des correcteurs, puisqu'ils ne sont pas habitués de faire ça sur des états micro. D'après le principe de conservation de l'énergie, l'énergie du photon s'égale à l'énergie delta E plus l'énergie cinétique de l'électron. J'ai oublié de marquer ce que je cherche. Je cherche quoi ? La vitesse des électrons. Ça va pas aller. Je mets là, je cherche la vitesse des électrons. Si ça va un peu vite pour vous, n'hésitez pas à aller voir l'exercice d'avant, je le fais en plusieurs étapes. Donc l'énergie du photon, c'est delta E plus l'énergie cinétique nu. Donc ça, ça va nous donner la vitesse, puisque l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv². L'énergie du photon, c'est H nu photon, mais comme on a la longueur d'onde, on va pouvoir trouver la fréquence, est égal à delta E. Alors, il va falloir trouver ce delta E plus 1,5 de mv² au carré. Alors, je cherche delta E. On nous lit dans l'énoncé que la longueur donde la plus petite, quand on éclaire, c'est 66 micromètres. Ça veut dire que si je mets un photon qui apporte moins d'énergie que ça, mais comme là, il n'y a pas d'état entre les deux, vous vous rappelez, l'interaction humain-matière, elle peut passer, elle se passe que si l'énergie du photon est strictement égale à une variation d'énergie qui fait arriver sur un palier qui existe. Donc si j'envoie un photon qui a cette énergie-là, par exemple, le système, il s'en serait arrivé là, il n'y a pas d'énergie, donc ça ne va pas interagir. Et donc, on voit que l'énergie minimum, c'est bien si j'arrive avec cette énergie minimum, ça veut dire que mes électroferments systèmes arrivent juste là, puisque plus petit, ça n'interagit pas. Donc, d'après l'énoncé, ΔE égale l'énergie du photon 0, c'est égal à H nu 0, c'est égal à H C sur lambda 0. Donc, si je reprends mon expression ici, alors H nu photon, H C sur lambda photon, comment il s'appelle ? Lambda tout court, ok ? On va mettre photon quand même parce que je n'aime pas les choses sans indice. C'est égal à ΔE, on a dit, c'est H C sur lambda 0, moins plus 1,5 de mv électron carré. Alors, je vais passer ça à gauche. Donc, H C sur lambda photon, moins 1 sur lambda 0, est égal à 1,5 de mv électron carré. Je passe le 2 et le m de l'autre côté. 2 H C sur m, 1 sur lambda photon, moins 1 sur lambda 0, est égal à V électron carré. Et du coup, comme c'est un carré, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre la racine carré ici. Et voilà, qu'est-ce que je viens de trouver ? Mais une magnifique elfe ! Tada ! Donc, application numérique. Si vous voulez, vous pouvez la faire en deux fois. Mais bon, moi, je n'ai pas envie. Alors, c'est égal à racine de, enfin, je vais le faire en deux fois parce que la racine, je la fais après. Donc, 2 fois H. H, c'est 6,63, 10 puissance, moins 34. 6,63, 10 puissance, moins 34. X C, 3,0, 10 puissance, 8. Je connais par cœur la vitesse de la lumière. Des années d'expérience. La masse de l'électron, 9,11. 10 puissance, moins 31. Ah, pas du tout assez long. Et par contre, il ne faut pas oublier, fois 1 sur lambda pH, 0,44, moins 1 sur 0,66. Ce sont des micromètres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les micromètres. Je les ai factorisées. Donc là, je vais mettre 10 puissance, moins 6. Alors, et donc là, je peux finir ma racine. La vitesse de l'électron, c'est égal à. Alors, je calcule déjà les ordres de grandeur, moi. Donc, moins 34. Plus 8. Plus 6. Plus 31. Ah, je me suis perdue. Donc, moins 34. Plus 8. Plus 31. Je mets plus parce qu'il est en bas. Plus 6. Ça fait 10 puissance 11. Donc, je vais avoir un 10 puissance 11. 1 sur 0,44. 1 divisé par 0,44 moins 1 divisé par 0,66. J'ai un problème sur ma calculatrice parce que je trouve quelque chose de négatif. Alors, 1 divisé par, je suis obligée de le faire en deux fois. 1 divisé par 0,44. Ça fait 2,27. Moins 1 divisé par 0,66. 1,51, 51, 51. Donc, moins 1,51, 51. Pfiouf ! Donc, ça fait 0,75, 7, 6, 2, 7. Enfin, voilà, c'est rationnel. Donc, fois 2, fois 6,63, fois 3 divisé par 9,11. Donc, là, je fais, voilà. Et ça nous fait 3,308, tout ça. Chiffre significatif. Ça, c'est un entier. Enfin, ça, c'est un chiffre exact. Donc, on le garde. Il a l'affinité de chiffre significatif. 3, 3, 3, 2, 2. Donc, j'en garde 2. Donc, 3,3. 3,3, mais pas la racine. Donc, je fais la racine. Et ça fait 5,74, 10 puissance 5 mètres par seconde. On est bien en dessous de la vitesse de la lumière. Toujours vérifier qu'on est en dessous de la vitesse de la lumière. Et puis, voilà, on a fini l'exercice.